Nous pensons très fort à vous, malheureusement on peut on peut pas venir vous voir dû à cette grosse problématique de santé qu'est le Covid-19 mais notre coeur est vers vous et bien entendu on profite de ces grands moments de beau temps pour vous expliquer et vous dire ce qui se passe actuellement dans les vignes donc on a fini la taille depuis maintenant pratiquement trois semaines nos branches sont couchées comme vous le voyez derrière moi il y a différentes bougies puisque on a été impacté par le gel la semaine dernière mais comme vous pouvez voir le vignoble aucun dégât la lutte a été féroce et on a pu s'en sortir sans aucun problème tous les travaux de labours sont en cours actuellement et on va bientôt partir sur les travaux d'été qui se dérouleront dans les dans les semaines qui arrivent avec pour commencer d'ici une dizaine de jours ce qu'on appelle nous les bourgeonnages c'est à dire l'élimination sur un cèpe comme vous voyez ici des plantes et des pousses superflus et déjà la préparation de la taille de l'année prochaine élimination de ces pousses pourrait éviter qu'on ait trop de raisins sur sur le cèpe et ainsi obtenir le meilleur niveau de qualité des opérations qui vont se dérouler dans un futur très proche c'est le palissage bien entendu les traitements les labours le travail du sol on vient de commencer les traitements biodynamiques à partir d'hier où on est en train d'épendre une solution de prêle sur les sols pour éviter que les champignons se développe trop rapidement notamment le mildiou en agissant directement sur les oeufs du mildiou et progressivement on va passer une autre préparation biodynamique dans une dizaine de jours ce qu'on appelle la bouse de corne la 500 pour justement vivifier le sol et amener une vie microbienne importante au niveau du sol et ensuite on enchaînera sur les traitements spécifiques de la partie végétale contre le mildiou et contre l'odium notamment donc période très intense de travail pour nous un même plus intense que la période de vendange qui va occuper une vingtaine de personnes au domaine vincent girardin et vous tout est bien qu'avec les problématiques de la maladie ça pose des vrais problèmes des vrais soucis et de recrutement et effectivement de comportement dans les vignes pour que les gens puissent être suffisamment à l'écart